Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fatquate à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, ça sera une vidéo compte-rendu achat jeux vidéo. Et oui, ça fait longtemps que je n'avais plus fait de compte-rendu achat jeux vidéo sur la chaîne. Il y a du full PS4, il y a en tout une dizaine de jeux. Je vais vous présenter ça tout de suite. On a Monster Hunter, donc Monster Hunter World. Alors, Monster Hunter World, je n'ai jamais vraiment joué au Monster Hunter. Je crois que j'en ai un sur 3DS et j'y ai vite fait joué. Et là, c'est l'occasion une fois de m'y intéresser au Monster Hunter. C'est un jeu que j'ai déjà pas mal entendu parler, que j'ai déjà vu des vidéos, que j'ai déjà eu des tests, etc. C'est un jeu qu'on m'a déjà conseillé et je vais une fois essayer de faire peut-être le premier Monster Hunter de ma vie. Et pourquoi pas, peut-être que j'aimerais ça et que je voudrais essayer de me faire les autres jeux de la série. On verra ça par après. Après, j'ai pris le jeu Control. Ça fait un petit temps que je le voulais, celui-là. Donc, Control, c'est un peu un jeu ovni avec des pouvoirs et tout. Ça fait un petit moment que j'avais envie de me le prendre. Il était toujours à 50 balles. Là, je l'ai vu à 24€ en nocasse. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion de me le prendre et de me le faire. Moi qui suis un peu fan des délires un peu de super-héros et tout. Là, ça a été un peu plus thriller, mais avec une touche de pouvoir magique. Qui est le pouvoir un peu de super-héros, de télékinésie, on va dire plutôt. Et ça a l'air plutôt stylé. En plus, si la télékinésie est bien utilisée pour faire des énigmes et tout, ça peut être franchement pas mal. Donc voilà, Control. Mortal Kombat 11. Lui, j'ai un gros doute, en fait. Je n'ai pas vérifié dans la collection parce que j'ai pas mal de jeux quand même de PS4. Je crois que j'en ai plus de 300 maintenant. En tout cas, pas loin de 300. Je ne pense pas que j'ai fait d'ailleurs la vidéo collection 300. Il faudra peut-être que je la fasse un de ces 4. On verra en tout cas. Donc je n'ai pas vraiment vérifié si je l'avais. J'espère que je ne l'ai pas, du coup. Et voilà, c'est le dernier Mortal Kombat. Mortal Kombat, on ne cite plus. C'est des jeux de combat gore, avec pas mal de fatalités, etc. Et je crois que celui-là, il a un scénario qui est un peu plus développé que dans les autres, en tout cas. Et il faut voir ce que ça vaut, en tout cas. Donc je regarderai. Après, en parlant de scénario, j'ai pris Death Stranding. Death Stranding qui est le dernier jeu en date de Hideo Kojima. Donc il faut savoir que Hideo Kojima, qui a fait les Metal Gear Solid, etc. S'est cassé de... C'est chez qui qu'il était encore celui-là ? Je ne sais plus, mais dans Capcom, je crois. En tout cas, je ne sais plus. En tout cas, il a claqué la porte du studio où il s'est fait virer. Je ne sais plus exactement ce qui s'était passé. Je n'ai pas vraiment suivi toute l'histoire. Enfin, je l'avais suivi de loin à l'époque. Et ça m'a un peu sorti de la tête, tout l'étonnant et aboutissant. En tout cas, il a quitté le studio pour lequel il bossait. Et il a été créé son propre studio qui s'appelle Kojima Production. Et il a pondu ce petit bébé qui s'appelle Death Stranding. Qui est considéré comme vraiment un des meilleurs jeux de cette génération. En tout cas, des dix dernières années. Je n'ai pas encore testé. Donc je vous donne juste l'avis, entre guillemets, sur ce que j'en ai entendu. Je vous donnerai un avis un peu plus développé lorsque je m'y serai intéressé. Et on fera peut-être une vidéo review dessus. Pourquoi pas ? Je crois qu'il y a une actrice belge qui prête sa tronche à belge ou française. Je ne sais plus, c'est Léa Cassel, je pense. Enfin, je ne sais plus. En tout cas, je sais qu'il y a une actrice française ou belge qui prête sa tête à des personnages du jeu. Parce que c'est fait en full motion capture. D'ailleurs, les personnages ici qui sont en full motion capture. Qui a l'air quand même bien mieux poussé que une petite dône de la motion capture. Une petite dône qui avait déjà une motion capture assez intéressante à signaler. En jeu neuf, je me suis pris Final Fantasy VII Remake. Je n'avais toujours pas pris le remake de Final Fantasy. Il est quand même sorti un petit temps. Je l'ai acheté en neuf, comme vous voyez, encore sous blister. J'ai reçu un truc avec. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je m'intéresserai peut-être un peu plus tard. Je n'ai pas envie de déballer ça pour l'instant. En tout cas, c'est un espèce de goodies que j'ai reçu avec. En parlant de nouveautés, j'ai pris Crash Bandicoot The Hellboot Time. Le Crash Bandicoot 4. Je l'ai acheté en neuf également. J'ai reçu un sac que je n'ai pas sous la main. C'est un sac de transport en tissu. Un peu bête. Un simple sac, tout simplement. Avec un logo de Crash et la tête de Crash dessus. Le sac est plutôt stylé quand même. Et ça, c'est cool d'avoir ça gratuit avec le jeu Crash Bandicoot. Il paraît qu'il est très dur. Il faudra voir. Moi, j'ai déjà eu un peu de mal sur tout ce Crash 1 qui est dur. Crash 2, ça va un peu mieux. Mais j'ai quand même du mal dessus. Et Crash 3, ça va. Celui-là, je trouve que c'est le plus simple. Mais Crash 4, il paraît qu'il est assez difficile. Et donc, il faudra une fois voir ce que ça vaut. Après, je reviens un peu là-dessus sur le point quand même par rapport à Crash. Après, je ne critique pas les gens. Mais on dit que c'est très difficile. Mais est-ce que c'est vraiment très difficile ? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Crash étaient déjà durs. Pour moi, en tout cas, je crois qu'ils étaient déjà difficiles. Parce que de nos jours, maintenant, on n'est plus vraiment habitué aux jeux difficiles. Et donc, en fait, c'est peut-être un jeu, entre guillemets, de difficulté de Crash 3. Et les gens ont du mal déjà sur Crash 4. Et ils auraient déjà du mal sur Crash 3. Alors que Crash 3, ce n'est plus ça. En tout cas, c'est parce qu'on a vraiment, je pense, maintenant été un peu habitué à être pris par la main. Il y a de la facilité dans les jeux vidéo. En tout cas, c'est mon avis personnel, bien sûr. Et donc, est-ce qu'il est aussi dur que ça ? Je ne sais pas. Je me ferais mon propre avis en y jouant, en tout cas. En parlant de jeux de plateforme encore, j'ai pris New Super Lucky Tale. Alors, il me semble que c'était une Exclu 360 ou Xbox One plutôt ça à la base. Et là, il est sorti sur PS4. Et je me le suis pris. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient sorti RPG Maker MV ou je ne sais pas quoi sur PS4 à 45 euros. Écoute, à peu près. Et j'hésite à me le prendre. Mais j'espère qu'il va sortir sur Switch. Parce que moi, les RPG Maker, j'ai vraiment envie de les faire sur des jeux un peu de... Enfin, sur des consoles portables, on va dire. Et la Switch jusqu'à présent du compteur est portable. Et donc, j'ai envie plutôt de lâcher là-dessus. Donc, j'espère qu'il va sortir sur Switch. En tout cas, s'il va sortir sur Switch, je ne l'ai pas vu. En tout cas, en Belgique, je ne le vois nulle part. Ah, voilà. Ici, le jeu que je suis occupé à faire actuellement. Franchement, c'est vraiment une petite perle. Celui-là, c'est Life is Strange 2. Donc, déjà, Life is Strange 1 a été franchement très bien. J'ai vraiment adoré l'histoire. Et c'est vraiment pour l'histoire qu'il faut faire ces jeux-là. Et ici, l'histoire est vraiment très bonne. Elle est très touchante. Donc, les deux frères. Et bon. Après, l'histoire est assez sombre et triste. Ne pas foutre en toutes les mains. Et si vous êtes dépressif, ne jouez pas si vous allez vous foutre encore plus mal. Mais franchement, c'est pas mal. Petite enquête. Petite histoire intéressante. Les délires. Enfin, les espèces de petites énigmes aussi à réaliser sont plutôt bien foutus. Franchement, c'est une valeur sûre. Life is Strange. Dans ce jeu-ci que j'ai acheté, j'ai reçu le jeu Captain Spirit en gratuit, en téléchargeable. Donc, je l'ai téléchargé et je l'ai fait. D'ailleurs, il est conseillé de le faire entre l'épisode 1 et 2. Parce que c'est un jeu épisodique. Donc, en 5 épisodes. Ici, bien sûr, les 5 épisodes sont compris dans Life is Strange 2. Et il est conseillé de faire Captain Spirit entre l'épisode 1 et 2. Donc, je l'ai fait. Et c'était pas mal. C'était aussi assez touchant et sympa. Même si j'adhère pas trop au personnage de Chris. Donc, qui est dans Captain Spirit. Et qui est présent dans Life is Strange 2. Je préfère franchement les deux frères. Je trouve que Chris, il est un peu bizarre. Enfin, il est plus bizarre dans Life is Strange 2 que dans Captain Spirit. Pourtant, c'est la même chose. Donc, c'est assez étrange en tout cas ce personnage-là. Et je vais pas vous spoiler. En tout cas, c'est... Franchement, je vous invite à essayer ce jeu. Il est franchement très très bien. Surtout si vous avez fait le 1. Il y a pas mal de petits clins d'œil. Bon, le jeu pour l'instant, j'ai pas fini le jeu. Mais je trouve qu'on peut le faire sans avoir fait Life is Strange 2. Enfin, 1. Sauf s'il y a vraiment un truc par après qui va arriver. Et qui nous rendra obligatoire Life is Strange 1. Mais pour l'instant, à part un peu des fanservice et des petits endroits. Peut-être qu'on a déjà visité dans Life is Strange 1. Ou des trucs comme ça. Il y a pas vraiment, pour l'instant, d'obligation d'avoir fait Life is Strange 1. Après, j'ai pris Mane of Maiden. C'est un jeu d'horreur. Je me suis pas vraiment intéressé au titre. J'ai juste vu que c'était un jeu d'horreur. Qui avait l'air de ressembler à Until Dawn. J'ai kiffé Until Dawn. C'est tout simplement pour ça que je l'ai pris. Je me suis un peu laissé avoir par le fait qu'il ressemblait à Until Dawn. Qui est un jeu que j'ai franchement bien apprécié. Un jeu d'horreur d'ailleurs aussi que j'ai bien apprécié. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai payé 20 euros en neuf. Je sais pas ce qu'il vaut. J'ai vu qu'il y avait des Youtubers qui ont fait des vidéos dessus. Donc je vais peut-être regarder la première partie du let's play. Pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et si ça a l'air pas mal. Et si ça ressemble vraiment à Until Dawn. Je me le ferais volontiers. Parce que je suis quand même assez fan de ce jeu là. Ah voilà. Encore un jeu que j'ai pas mal joué. Que j'ai un peu joué. J'ai pas encore terminé. Un peu en parallèle de Life is Strange 2. Il faut savoir que ça faisait longtemps. Que j'avais plus allumé la PS4. Ça fait au moins depuis mars que j'avais plus allumé la PS4. Le dernier jeu que j'avais fait c'était Dragon Ball Kakarot. Autant vous dire que ça date quand même pas mal. Et donc là je suis content quand même un peu de me replonger dans la PS4. Même si parfois avec le boulot c'est pas facile. Trouver du temps. Mais là je suis quand même content de m'arranger pour trouver du temps. En tout cas pour en jouer. Je suis quand même assez content de me replonger dans les jeux vidéo tout simplement. Et donc voilà. J'espère que je pense que je vous ferai d'autres jeux vidéo sur la chaîne. En plus des vidéos manga. Parce que bien sûr je n'en amende pas les mangas. Je suis toujours très passionné par les mangas. D'ailleurs j'ai une trentaine de mangas à vous présenter dans un achat manga. Qui va arriver incessamment souper. Il faut que je le tourne tout simplement. Je vais le tourner tout de suite après celle-là je pense. Et voilà. Donc Star Wars. Jeudi Fallen Order. Jeudi Jedi Fallen Order. Franchement un bon Star Wars. Encore une fois ça améliore le lore. Ça a agrandi le lore de Star Wars. D'après ce qui semble ça se passe à peu près en même temps que... Comment il s'appelle ce film ? J'ai un truc de mémoire. Que Rogue One. On peut prendre en parallèle. Enfin je ne sais pas exactement comment ça se situe en fait. Parce que c'est à force avec toutes les Star Wars. Les films, les séries, les jeux, les comics, les romans et tout le bordel. T'es paumé. Donc je ne sais plus exactement où ça se passe. Mais franchement l'histoire est stylée. Les combats sont stylés. Et l'action en règle générale fait énormément avancer à du Uncharted. D'ailleurs vers le début du jeu, après une heure ou deux de jeu, il y a une grosse scène dans un train où il faut un peu s'échapper comme ça de ce train avancé. Sauter de wagon en wagon. Qui fait très penser... C'était dans Uncharted 2. En tout cas ça fait très penser à Uncharted. Nathan Drake et compagnie. Et voilà franchement c'est assez cinématographique on va dire. Le jeu en règle générale. On a l'impression de voir un film sur certains moments. Mais tout à fait différent on va dire d'un Call of Duty qui est aussi très cinématographique. Parce que Call of Duty il se plie en 5 heures. Ici il faut quand même compter une quinzaine d'heures pour le terminer. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc on a un RPG... Un RPG... Un jeu d'action plutôt Star Wars. Plutôt long. Plutôt sympa. Avec des... Je trouve des bons effets spéciaux. Des beaux graphismes. On a des combats stylés. Un bon gameplay. Franchement un bon jeu Star Wars à mettre en toutes les mains si vous êtes fan de la licence Star Wars. Tout simplement. Voilà. Donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo dans les commentaires. Si vous trouvez que j'ai fait des bons achats ou pas. Pourquoi pas partager vos derniers achats que vous avez fait dans les commentaires. Ça peut être intéressant de parler de ça avec vous. N'hésitez pas également à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Que ce soit du manga ou du jeu vidéo. Tout simplement. Salut tout le monde. A la prochaine. Bye bye.